Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre aventure avec Cartège. Alors on a la fois on s'était arrêté autour sans, j'allais dire, sans petite erreur. Et on s'était fixé un objectif pour cette vidéo, c'est-à-dire de bâtir une nouvelle ville là, de prendre possession d'une bonne partie de ce territoire là, histoire de bien sécuriser un centre important. Et si possible une ville ici qui nous servira de ville tampon en cas de guerre contre la Mongolie qui devra peut-être se concentrer en priorité sur la ville qui se situera ici et non sur nous. Car on rappelle, je me suis rappelé seulement après les vidéos, mais la Mongolie c'est une civilisation qui est faite pour faire la guerre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a anéanti la pauvre cité-état qui était à cette place là avant. Alors, attendez, il faut que, une petite suivante, c'est vrai qu'ici on était en train d'avancer petit à petit, on découvre un peu les territoires autour, toi tu vas retourner là parce qu'il va falloir qu'on aille nettoyer ce camp barbare. Lui il se reposait parce qu'ici il y avait beaucoup de barbares qui se baladaient, ce qui n'est pas terrible. Ce qui est même vraiment pas terrible, bon bref. On va en commencer par ça, et là il y a vraiment un camp barbare juste à côté, et je vais foncer direct dessus parce qu'il faut que je puisse sécuriser mon territoire quand même, c'est un minimum. Un petit peu de champ de chargement. C'est qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Hop, toi je veux que tu ailles par là aussi, toi tu vas ici, toi tu vas revenir là, toi tu vas te retrancher, et toi tu vas avancer jusque là. Là on est sur une plaine, on est sur du terrain dégagé, on n'envoie qu'il y a les armes, donc c'est pas trop dégagé, mais on verra comment ça se passe dans le futur, un peu après. Les tours qui mettent plus de temps, signe que la partie commence à avancer. Je vais juste mettre le son, parce que c'est peut-être mieux d'être avec le son, attendez, j'arrête le son. Hop, hop, non, hop, hop, c'est fait. Ce serait dommage de ne pas jouer avec le son alors que c'est fait pour. Il n'y a plus rien, donc toi je vais t'envoyer par là, je veux que tu ailles là-haut, toi tu reviendras ici, toi tu continues de protéger la jaune là, parce qu'il faut quand même que je puisse bien protéger ce qui m'entoure. Toi aussi tu vas commencer à avancer, voilà, parce qu'on va commencer à devoir taper sur les ennemis qui sont autour de chez nous. Le colomb là, il y a des chances que je l'envoie, hop, oh punaise, lui là il est. On va t'envoyer donc ici, lui t'es revenu, tu vas partir par là, toi tu vas t'attaquer avec lui, c'est un maraudeur, normalement c'est de la distance globalement. Ouf, toi tu vas prendre un peu cher avec le bateau là, mais bon voilà. Alors le colomb, du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a. Ici on a de l'éléphant, un petit camp barbare, des trucs. Si je me place là en pas milieu, on va bénéficier en plus d'une grande... On va s'étendre sur le désert, etc. Là, hop, il me faudrait une ville là, une ville là. C'est pour ça que je vais prioriser d'abord de l'installer là finalement. Il y a des ressources autour de moi. Cet endroit me semble donc adéquat. Et toi donc tu vas arrêter le déplacement, de toute façon j'ai un peu l'impression qu'il va se déplacer plus loin. A Cartel, je veux donc une écurie, ça va être indispensable. Un colligier pour plus de bonheur. Et on va se faire après des jarchers sur sa char. Car ça va devenir intéressant. Alors du coup, à ce niveau là, patiente. Hop, un petit peu de dégâts. Lui il élimine de la cible ici. Il ne s'est pas fait attaquer. C'est plutôt bon signe. Et toi je veux que tu ailles jusqu'à là. Que toi tu reviennes en fait par ici. Voilà. Toi pareil, tu vas vite reculer. Tu vas venir en archers composites. Et toi tu vas venir ici. Et pour te revancher. Et toi finalement tu vas te stopper au niveau du déplacement. Et tu vas venir même par là. Il va falloir protéger ce gars. C'est important parce que s'il nous le tue. Ce serait dommage de... Hop là. Où est-ce que je voulais l'emmener déjà ? Ici. Ici oui. Alors là, toi tu vas là. Et tu vas te retrancher. Toi tu vas ici. Et je vais te promouvoir en précision. Et tu vas tirer là-haut. Il va arriver là. Il va peut-être s'attaquer à lui. Il va falloir faire gaffe quand même un peu à pouvoir se défendre en cas de problème. Toi tu vas donc te retrancher. Pendant que lui il va aller nettoyer ce camp de barbare qui se situe là-haut. Tout seul il pourrait y arriver. Il ne va pas y avoir trop de problèmes. Hop là. Alors ici on va pouvoir nettoyer ce camp de barbare. Toi tu vas t'avancer. Toi tu vas être promu. Hop. Plus de... Tu vas pouvoir mieux faire plus de dégâts à ce niveau-là. Hop. Toi du coup tu vas fonder ta ville ici. Il y a un peu de trucs. Un désert tout autour. Il va s'étaler petit à petit par là. Tu vas fonder la ville. Toi tu vas te retrancher. Toi tu vas remonter ici. Toi tu vas aller attaquer là. Parfait. On récupère de l'or avec les croix en plus. Donc c'est que du bonus de faire ça. Ici je vais m'en prioriter un grenier, un monument. Tu construis ensuite un hôtel. Et puis tu seras sur grand paire. Grand paire. Et ça. Parfait parfait. Là je vais continuer d'augmenter tout ça agressivement. C'est à dire que je vais encore faire du côlon. Mais après il y a quand même un petit peu de temps avant que ça arrive. Je vais m'acheter deux archers sur sa char. Je vais m'acheter aussi le côlon. Hop. C'est pas terrible. Parce que là j'ai plus d'argent. Et ça va peut-être baisser au fur et à mesure de la construction des villes, des bâtiments, etc. Mais il faut que je puisse bien avoir de quoi protéger mon territoire. Parce que c'est bien d'avoir du territoire. C'est encore mieux de pouvoir le protéger. Donc lui c'est un éléphant de la forêt. Et toi tu peux l'attaquer. Parfait. Là toi tu peux pas attaquer ici. Donc tu vas repartir. On a de l'archer sur sa char avec en plus une nouvelle ville à bâtir qu'on va aller emmener. Or ici comme je l'ai dit. Mais avant ça on va juste emmener. Non pardon. Je voulais juste utiliser l'archer sur sa char. Qu'on va en fait aller faire partir par là pour récupérer la côte. Que je n'ai pas récupéré ici. Ici on a montagne, rocher de gilbâtre. Gilbâtre. Ouais bon pareil. Voilà. Un truc qui peut rapporter un peu d'argent. Mais pour l'instant je n'ai pas d'utilité. Donc. Ce type est en train d'être fondé. Je vais fonder une nouvelle ville. Ici. Ça va bien agrandir. On va prendre de la place. Donc je vais l'envoyer ici pour l'instant. Ça va vraiment pas être terrible. On va peut-être se prendre des rebellions. Mais il va falloir du temps. Il faut qu'on agrandisse notre territoire avant de se faire déborder par les autres. Parce que si on n'est pas capable de se défendre. Ça ne va pas durer très longtemps. On ne va pas survivre. Et hop. Toi tu continues de revenir bien évidemment. Ici ça va être une bonne idée d'installer une bonne ville. Et des montagnes. Et du cheval. Et quatre chevaux un peu à côté. Enfin bref. Et puis après. On va peut-être finir par. Comment aller les découvrir. On sait qu'ils sont là. Mais on ne les connaît pas. On ne les a pas encore découvert. En tout cas je ne crois pas. Catapulte. Go catapulte. Go catapulte. Toi tu attaques à distance. Toi tu viens là. Ah ouais attendez. Je n'ai pas fait gaffe. Oh là. C'est qu'à ce niveau là. On va avoir de la visite. Là ouais. Toi tu reviens ici. Mais de toute façon il va se faire illuminer avec la ville. J'ai toujours mes deux ouvriers. Ils sont partis à peu près ici. Parfait. Du coup attendez je regarde. Mais je connais. Non ça c'est l'autocastique. Donc oui je ne connais personne. Il n'y a pas l'onglet de diplomatie. On est juste à côté. Mais on ne se connaît pas. On ne s'est pas découvert. On a une nouvelle doctrine. Là ça nous permettra d'obtenir un colon. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux. Annuler. On verra. Annuler pour toutes les villes connectées à l'habitat. Maintenant 5 points pour toutes les villes non occupées. Plus qu'un % d'unité qu'on va rapprocher. La d'unité qu'on va rapprocher. Ok. Et là j'ai un grand général qui apparaît en plus. Lui. Cet archer va un peu prendre cher. Mais on verra s'il s'en sort. Donc toi je veux que tu viennes dans la ville. Toi pareil. Tu vas aller par là. Tu vas explorer. Toi tu vas acheter ce gars. Et toi tu vas revenir. Et toi tu vas donc dormir pour l'instant. Hop. On n'a pas besoin de toi. Alors. L'archer là il va battre un petit peu en retrait. Lui il va monter là-haut. Il faut qu'on ait ce débaraché du camp barbare. Tu seras avec lui. Toi tu vas continuer d'explorer. Toi tu vas le mettre là en fait lui. Donc lui dès qu'il est arrivé. On va lancer la construction de la nouvelle ville. On va avoir quelques problèmes en termes d'ouvriers. Il va falloir en fabriquer. Hop là. Toi tu vas te retrancher. Toi tu vas aller avec lui là-haut. On va continuer de monter. Toi finalement tu vas revenir là. Toi tu vas venir là. Ouais il n'y a pas grand chose ici. On est connecté à la mer certes. Il faudrait limite aller installer les vélos. Mais je ne veux pas non plus que tu aies trop d'accès. Mais là il est l'air de voir des trucs par là aussi. Il va falloir que j'explore un peu plus tout ça. Oui parce qu'à la base j'avais des éclaireurs. Mais on va dire qu'il m'en fera deux. Comme ça. Puis après tu te lanceras en construction de ouvriers. Ils sont là. Ça fait trois tours par ouvrier quand même. Ce n'est pas rien. Toi tu vas fonder une ville. On est donc en négatif en termes de bonheur. Mais on fera ça après. Et donc voilà. Tu vas retrancher. C'est parfait. Tu te retranches aussi. Parfait. Alors non. Tu vas juste aller là pour couvrir cette jaune. Et voir ce qui se passe là. Eux ils sont en train de monter là-haut. Pour aller s'occuper des barbares. Ici je pense que je n'ai plus besoin de lui. Ça va rester éclairé sur la jaune au milieu là. Avec tout ce qu'on a découvert. On se fait une construction. Donc dans cette ville. C'est les nouvelles. On va partir sur le grenier. Puis demain. Encore un hôtel. Cirque. On verra après. Romar. Caserne. Tout ce qui est de base quoi. On va juste prendre très rapidement cher en termes d'or. Il va falloir. Ça va être chaud. Mais je ne suis pas assez bon dans le jeu. Pour connaître toutes les stratégies possibles imaginables. Ici. Ici. Tu continues d'avancer. Et je le refais bien mal. Ici on a un petit lieu de production. Ça peut être intéressant de s'installer là. Mais ici ce serait peut-être le mieux. Là sur cette case. On a donc la case mère autour. On a ici la possibilité d'aller s'extendre. Pour atteindre ça. On n'est pas très loin de la capitale. On aura peut-être le temps de grappiller un peu à cartège. Mais le principal ce sera de laisser cartège augmenter la taille de sa ville. Donc si on la passe là. Ça va venir empiéter rapidement sur cartège. Et son développement du coup. Donc on va la mettre là. On va quand même la mettre là. Mais je veux que cartège ait accès à toutes les ressources dont elle a besoin. Ça va se faire grappiller déjà un peu par cette ville. Et cette ville qui va arriver par le dessus. Mais encore là c'est déjà bien étendu. Non non. On verra. On verra comment on fait. Pour l'instant en tout cas. On va faire comme on peut. Ici on est sur de la grosse unité. Parce que ça fait apparemment très mal. Ici je vais te promouvoir pour encore être plus puissant dans le coin. Tu vas te retrancher. Là tu vas te faire attaquer. Il faut que tu fasses calme quand même. On déplace l'unité automatiquement. On n'a que deux ouvriers. C'est vraiment peu. Il va falloir qu'on amére ça au fur et à mesure. Mais bon. Pour l'instant on est en train de se développer agressivement. Donc voilà. On verra comment ça se passe. Donc toi tu continues d'avancer un peu. Toi tu vas aller là en fait. Parce qu'il nous faut une protection ici. On n'en a pas encore. Et toi je vais te promouvoir en précision. En terrain dégagé. Et tu vas dormir. Ok voilà. On va déplacer l'égénité. Le tour suivant. Pas trop de barbares pour l'instant. Notre territoire prend une petite tête. La monnaie. Ouais. Il va nous falloir de l'argent. Toi tu vas venir là vite fait. Toi tu vas avancer. Toi tu vas promouvoir en éclaireur. Et tu vas... Non. Non. Tu vas explorer. Bah ok. Bah alors avant d'explorer tu vas aller d'abord. Toi tu vas aller là-haut. Et toi tu vas te retrancher. Avant de transformer les trucs en fer. On va d'abord voir le nombre de fer qu'on arrive à obtenir. On en avait un peu là d'ailleurs. Ici on en a quand même combien ici ? On en a à 6 là. Parce que oui c'est les caisses déserts. Ça rapporte beaucoup de ressources. Toi tu continues sur le tour. J'ai peut-être fait une erreur là. De type précision à terrain dégagé bien évidemment. Oula. Alors lui. Il va arrêter d'être arrivé ici. Vraiment. Par contre une ville ici ça mettrai trop bien en vrai. Il y a les barbares. Les montagnes qui nous protègent sur le fond de ce côté là de la ville. Donc ça va nous protéger contre pas mal de bombardements au futur etc. De canons. Bon voilà. De ce qu'il faut. On a juste la ville s'étendre là bloquant du coup cet endroit avec les montagnes. En fait ça va faire un mur naturel petit à petit autour de cet endroit. Et en fait c'est peut-être même ce qui est le mieux à faire. Et s'étendre en ligne afin de bloquer l'accès complet au territoire. Ouais. Tu déplaces une unité. Ça c'est une nouvelle unité qui n'explore pas encore. Et donc je vais t'envoyer toi par contre par là. Hop tu fonces par là. Ah mais non si je n'ai pas fait sa promotion on verra quand il arrivera à son objectif. Pour ce qui est du tour suivant donc on attend on continue. On verra s'il survit. Il a l'air de pouvoir survivre. Donc hop tu pars. Lui il est l'éléphant qui a pris très cher du coup tu vas donc aller ici. Hop on déplace l'unité automatisée. Là tu bombardes la ville de Barde. Et lui tu ne t'améliorances pas à ça. Ok. Et toi tu tires. Parfait. Je vais améliorer aussi un autre. Il n'y en a pas un autre que je puisse améliorer. Ça c'est du ouvrier. Ça on n'a pas encore d'amélioration pour les lanciers. Ah toi. Il faut 80. Oh bah pour l'instant de toute façon tu entends te renforcer. Donc on a encore un peu de temps. Bon. Il a subi 50 dégâts d'un coup quand même. Vous voyez ça perd la moitié de leur vie je crois. Donc toi tu te retranches. Toi tu te retranches. Toi tu te sauves à vitesse grand V. Toi tu vas automatiser. Toi tu vas... Tu vas dormir jusqu'à la carison totale. Parce que là ça fait un peu mal quand même. Ce qui s'est passé. Voilà voilà. Dormir jusqu'à la guérison. Toi tu vas explorer. Unité. La suivante. Toi tu vas promouvoir en éclaireur. C'est-à-dire de rencontrer et tu vas explorer. Non non. Tu vas explorer j'ai dit. Tour suivant. Alors du coup ça y est on les a rencontrés. Diplomatie. Combien de villes avez-vous ? Oh punaise disons un nombre de villes. Laisse tomber. C'est quoi toutes ces villes ? Si je vais dans les conditions de victoire. Situation globale. Classement. Alors ouais je suis le... Parce que le dernier de la partie. Il n'y a qu'un villeture où je m'en sors. Un peu près correctement. Mais oui le vache. En puissance militaire. Ils sont devant moi. Donc c'est les deuxièmes plus puissants. On va essayer de bien s'entendre avec eux. Ce serait dommage de se retrouver en guerre. Avec ce pays. Qui est plus avancé que nous du coup. Ils ont été bien plus agressifs je crois. Et du coup voilà. Hop. Déplacer les unités automatisées. Pas d'autres attaques. C'est ici qu'on s'est fait vite fait attaquer. Non ça a l'air d'aller. Donc lui il construit encore un petit ouvrier en plus. Ça nous servira. Voilà. Je vais choisir ça j'avais pas besoin. Donc je vais choisir une construction. Et la construction ce sera littéralement. En collant en plus encore une fois. En termes d'unité toi tu vas littéralement partir dans l'autre sens. Toi tu vas partir par là. Toi tu vas aussi automatiser. Et on va continuer de déplacer les unités. Petit et petit. Le prochain coulomb on va aller le faire s'installer ici au bord de mer. Histoire qu'il soit agréablement installé là. Normalement ici cet endroit. Ici. Il va pouvoir s'étaler sur toute cette partie etc. Fronter un peu ça. Il aura pas le faire là malheureusement. À moins que je le mette ici pour bloquer le désert. Mais j'ai un peu la flemme. Toi tu vas continuer d'avancer. Toi tu vas... Le haut est plutôt bien protégé. J'ai un chevalier là. J'ai l'archer, l'archer, l'archer. Toi tu vas partir vers le bas. Toi tu vas partir là. On va aller rendre visite au... Au barbare. Lui continue d'explorer. J'ai l'impression que par là on est un peu sur du... Oula il ne passe pas. Je ne conseille pas vraiment d'aller par là. Toi tu vas explorer. Toi tu vas... Partir. Pour des facilités automatisées. Toi tu as bientôt terminé. Lui aussi d'ailleurs du coup. Non non. On s'étend petit à petit. On est clairement le dernier et le plus faible de tous. Ce qui peut vite se terminer par d'autres morts. D'ailleurs il commence à construire pas mal de choses. Et je vais te demander. Il est peut-être temps de refaire une merveille quand même. Six de culture. Six de nourriture. Pour saccage marbre. On va partir sur les jardins suspendus. 10 tours en vrai. Ça donne... C'est pas mal. Phase offensif. Et plus un de culture. On va partir sur ça. Puis les jardins suspendus. Donc toi tu vas retourner par là. Hop hop. Et toi tu pars. Oh punaise. Mais pas décidément. C'est partout. Soit agir de technologie. On va partir directement sur ça. 15 tours. Non on va partir sur ça. 3 tours. Unité suivante. Tu vas continuer d'avancer. Toi tu vas tirer. Hop parfait. Et je veux juste que... En fait si je suis escorté par lui. Je suis bête. Je serais dû l'envoyer dès ce moment là. Toi du coup tu vas partir là-haut. Tu vas foncer là-haut. Attends il va quand même pas passer par... J'espère qu'il va quand même pas passer par... Faire tout un détour pour y aller. Toi tu vas stopper le déplacement. Je vais te diriger juste après. Voilà voilà. Donc le bateau t'en plus s'attaquer à notre écœur. C'est vraiment pas cool ça. Hop là. Voilà ça c'est une bonne chose de faite. Bon. Bon 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 bon. Ici c'est bon c'est protégé. Unité suivante. Toi battu. Tu pars. Parce que mec t'es vraiment bête. Vraiment il était parti pour faire en fait le détour. Donc littéralement de se prendre... De se prendre tous les barbares possibles sur la tête. Là c'est recherché dans le poésie. Optique tu vas rechercher là aussi. Unité suivante. Hop. Tu vas ici. Toi tu vas là. Toi tu vas... Tu vas là. Et toi tu vas là. Toi tu vas monter par là du coup parce que t'as pas le choix. Du coup là on va se fonder une ville là. On va en fonder une autre ici juste après. C'est pour ça qu'après le temple de Zeus on va faire tout ça. On va faire un nouveau colon pour agrandir notre territoire à vitesse de grand pays. Fonder plein de nouvelles colonies. Si on va voir un peu les conditions de victoire classement en termes de puissance. Ils ont encore augmenté. Ils sont même plus heureux. Je comprends pas comment ils font en fait. Moi je suis carrément à moins 4. En culture ok. En technologie je suis à 19, je suis à 17. En population 105, 33. Recolte je suis à 9. En 43 je suis à 18. Je suis celui qui a le moins de population. Et en score je suis à 126. C'est eu à 114. Pourtant l'IA n'est pas dans une difficulté extrêmement dure. Elle est normalement à peu près pareille que moi. C'est-à-dire que c'est moi qui suis mauvais en fait. Ça doit être ça. Mais bon on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Avec Rome je ne sais plus comment ça s'est passé. Si ça s'était bien passé ou pas. Mais en tout cas là ça ne se passe pas aussi bien que ça s'était passé avec Rome. On s'en débarrasse. Ça arrête de nous faire chier. Bon bah là c'est un peu l'attente. On essaie d'explorer. Je le bouge manuellement pour éviter qu'il meure un peu inutilement. Alors ici c'est du costaud apparemment. Ils aiment se battre. Et là on va fonder donc notre ville. Une autre ville. Encore une. On est carrément au moins vite. C'est dramatiquement... On ne peut pas les attaquer. C'est vrai qu'on peut le déplacer après. Stopper le déplacement. Ok. Stopper le déplacement. Tu vas là pour l'instant. On va faire une construction du coup dans cette nouvelle ville. On va partir sur le bonnier du monument de l'hôtel. Moulin. Ou parce que ça va nous servir à ça. Et on verra après le reste. Juste. Avant tout. Dès qu'il a terminé. Je vais juste lui demander de construire le marché. Ça prendra seulement 4 tours. Tour suivant. Parfait. Ah oui c'est vrai que du coup on a un apport gratuit à chaque fois. Et ça c'est bien. Une étais de départ. Bon à deux tours. Toi tu vas continuer d'avancer par là. Tu vas t'occuper de tout ça. Toi tu vas te promouvoir. Il y a beaucoup de montagnes ici. Beaucoup de hauteur. Mais on va rester sur ce type de configuration. On va déplacer les unités automatisées. Oui c'est un peu cher l'éléphant. Mais c'est notre unité la plus puissante. Et ça fait du dégât quoi. Donc ça c'est fort. Bon quand tu pars là on avance. Toi je veux que tu te mettes là et que tu dormes. Histoire de surveiller cet endroit, ce désert. Qui pourrait devenir une source de malheur. A l'inverse l'éléphant on va le faire aller ici petit à petit. Mais avant on va aller le faire éliminer tous les ennemis de l'Empire. Donc là vraiment je suis agressif. En termes de construction de ville je suis vraiment en train de tout agresser là. C'est vrai qu'il a pris position d'une cité-état. Donc ça avait déjà de la population. Mais je ne sais pas trop comment il fait pour développer autant de sa population si rapidement. C'est peut-être moi qui ne me prends pas tout. Que je n'ai pas les bonnes priorités ou je ne sais pas quoi. Bon on verra bien. 5 plus 1 plus de soins. On va continuer par là. On va aller anéantir tout ce qu'ils y trouvent. Ah des barbares qui arrivent là. Ne me dis pas qu'ils vont l'attaquer lui. Il vient à peine de se régénérer. Ah ok j'allais dire. Toi tu vas explorer. Toi tu repars. Et toi tu pars ici. Oh mais il y en a tellement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi le nom qu'il y a. Il y en a encore là. C'est incroyable ça. Toi tu vas partir. Toi tu vas venir là. Vraiment il y en a partout. C'est pas trop compréhensible quoi. Il y en a partout partout ici les barbares. Il se développe à une vitesse. Toi tu vas là. Toi tu prends la position de ça. Et on progresse. Ah ils arrivent justement là. Regardez. Ils arrivent droit sur nous. On va garder l'argent. Ça va vite pouvoir nous être utile. Hop là. Une des titres suivantes. Mais il me suit en fait. Une carte approximative des environs. Ok. Et toi je veux que tu retournes ici. Ah non j'ai peut-être fait une erreur là. Il va peut-être être cueilli par un bateau passant par là. Ah ouais mais laisse tomber. Pardon excusez-moi les gars. Mais vous êtes combien en fait. C'est ça la question. C'est incompréhensible les noms qui sont. Bah oui. Alors lui. Je ne sais pas ce qu'il faisait là lui. Mais il a peut-être regretté de. D'avoir osé venir ici. On va continuer les tours pour l'instant. On déballe. On déballe. L'âge du Moyen-Âge. C'est où l'âge du Moyen-Âge ? C'est juste après. Je ne suis pas loin derrière lui finalement. En termes de ça. Ça fait combien de temps qu'on est en paix avec eux ? Ou on peut projeter une petite déclaration d'amitié. Bien s'entendre avec la Mongolie. C'est cool. Alors que lui arrive. On va démarrer en spain de faire d'ailleurs. Et toi tu vas revenir là et te retrancher. Toi tu vas dormir. Toi tu vas aller là. Hop là. Bon. Tout ça, ça se fait petit à petit. Là. Hop là. Une étais suivante. Ils ont accepté. Pardon mais il y en a partout. C'est quoi ce bazar ? Ah mince. Il commence aussi à y avoir des chevaliers. C'est incompréhensible qu'il y en a vraiment absolument partout. C'est... C'est bien complexe. Ça ne veut pas dire. Mais si on l'a partout, ça va être marrant de tous les contenir. La Mongolie qui du coup en plus... Ah oui bon. Il explore bien. Qui a pas mal de villes ici. Qui n'a pas apparemment de religion. Comparé à nous qui avons une petite religion. Une religion correcte. Qui dure. Qui j'espère dure. On va changer d'une technologie. On va faire sur ça. En termes de doctrine. On va continuer sur le militaire. Militaire. Ouais. À moins qu'on aille là. Tous les différents de toutes les villes. Fournir gratuitement. On va tout coûter mon char dans les 4 premières villes. Hop là. Pourquoi... Attendez. Il y a un truc qui... J'allais dire. Pourquoi je ne peux plus jouer. Mais... Toi tu t'en débarrasses. Et toi tu pars ici. Toi tu dors. Et toi tu vas... Tu vas dormir jusqu'à tes guérisons. Voilà voilà. Et là c'est... On se sent apparemment bien avec la Mongolie. Espérons que ça durera. Je ne sais pas si je vais gagner cette partie. C'est fort probable que non. Mais on l'espère. On l'espère. On l'espère. Et lui qui arrive là. Il va regretter d'être venu dans le coin. C'est vrai qu'ici ce n'est pas éclairé. Normal. Je viens de déplacer mon ouvrier qui est là. Normalement pour ça. Et j'ai rapproché mon archet. Et non pas mon épais d'abord. C'est un peu bête. Mais bon. Il ne va pas se faire avoir si facilement. Ce qui est bien c'est qu'on peut pas mal zoomer. En vrai. Donc ça c'est agréable. Donc voilà. Nous voilà ici à la ville. On va enfin pouvoir se défendre correctement. Cartège. Tu me fais ça. Ah ça veut dire que... Non je croyais qu'il avait été passé. C'était automatisé. Tour suivant. On va juste refaire encore un petit... Ah on ne peut plus faire de coulons parce que j'ai plus assez de bonheur là. Ça va s'améliorer petit à petit. Petit à petit on va avoir de plus en plus de... En vrai non c'est pas terrible. En vrai j'avoue c'est pas terrible. Ça me saoule un peu mais... On va faire avec. Toi tu vas te retrancher jusqu'à guérison. Et toi tu vas te retrancher. Toi tu vas l'attaquer lui. Unité suivante toi tu vas te retrancher. Et on attend. Voilà il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On attend, on attend. Hop. Unité suivante c'est parti. C'est l'archer. Bon tu vas te retrancher ce qu'il y a guérison. Tu continues d'attaquer. Unité suivante toi tu as bien dormi. Ça y est tu peux donc te relever. Et je vais te demander de venir par là. Hop hop. On va se développer petit à petit. On va se rapprocher. Vraiment il faut qu'on établisse une... une frontière correcte. Ah bah tiens. Ah j'ai peut-être fait une erreur. Hop là on va dépasser. Stopper le dépassement. Dépasser l'été automatique. Hop là. Ici on a du combat barbare. On va dire qu'il a envoyé des épéistes. Il va aller s'en occuper. Toi tu vas ici. Donc tu vas rester ici. Et toi tu ne bouges pas non plus. On va se prendre des attaques de la gauche et de la droite. C'est de là où aussi. Mais le temps qu'ils arrivent on est assez tranquille. Là par là aussi ça peut arriver. On est bien défendu globalement ça devrait aller. On continue. On se développe. On a pu vraiment te faire parce que voilà quoi. Oh punaise. Ça commence à faire mal en vrai. J'arrive pas trop à suivre là technologiquement parlant. Ça commence à être plutôt dangereux pour moi. Et toi tu vas explorer. Et toi tu vas explorer. Eh bien mec. Écoute en fait je ne vais même pas te garder. Ah si je vais t'envoyer là. Tu vois hop. Tu vas ici. Tu vas bombarder ce bateau. Et toi tu vas aller là. Lui il va continuer de se développer par là. On n'a pas de barbare. Donc ils ont dû arriver de là ou un peu plus loin par là. Alors moi les déserts ça va nous mettre bien de se développer par là. On se déplace l'unité automatisée. Il va falloir qu'on fasse tout commerce quand même un peu à un moment. Bam. Ça c'est fait. Ici je veux qu'on se retranche. Et là tu t'en débarrasses. C'était dur de s'en débarrasser. J'ai eu du mal. J'ai tardé. Et hop là tu te remets là et tu dors. De nouveau. On va peut-être dépasser l'unité automatisée. Bon. Bon 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 bon. Ben tout ça c'est pas terrible en soi. On verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Bon. Ah ici on a de la visite apparemment. Toi tu bombardes. Et toi tu n'achèves pas. Est-ce que tu ne peux pas. Donc toi tu es venu ici un peu pour rien. Bon tu vas remonter. Toi tu vas littéralement aller dans la ville. Te régénérer. Parce que là franchement. Non. Ouh. Ouh. Qu'est-ce qu'il fait ce... Alors je ne sais pas quoi dire. Je ne me dis pas que je... Vraiment c'est... Non mais... Non mais... Vous voyez pas là. Ça me fait un peu le seum là. Ben désavantage du coup. Apparemment l'IA est extrêmement bête. Ah non il n'est pas détruit. Il n'est pas mort. Mais ça m'a fait peur quand même. Ça ne veut pas dire. Mais là j'ai cru qu'il allait partir. Vraiment. Pour moi on ne le revoyait pas là. Donc tu vas nous faire quoi... Essence de culture. Tant de culture. Ah oui tu nous fais l'armée de terre cuite. L'armée de terre cuite. Oula mais attendez. C'est... Bam. Bon. Bon bon bon. Tu vas se mettre les déplacements. T'en as plus besoin. Bon 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 bon. Toi tu vas te... Te retrancher chez les guérisons. Bon. Alors nous sommes quand même autour 150. On avance petit à petit. Ben franchement ça me soule un peu là qu'il y a des barbares partout. C'est impossible de... C'est impossible de se développer. Je tiens à le dire. On va continuer ici. Toi si tu vas foncer là avec lui. Si par contre s'il y a des barbares qui arrivent là ça va m'énerver. Pour l'instant on verra après. Je pense juste que... Cet ouvrier est juste idiot. Parce qu'en fait je crois qu'à chaque fois qu'ils prennent des dégâts du coup ils vont automatiquement se soigner quelque part. On va refaire un ouvrier. Parce que le reste ça sert à rien. Les monuments ils sont en train d'être construits. Oh mais c'est pas vrai. Du coup toi tu tires. Et toi tu achèves. Bon. Ça se développe un peu à ce niveau là. Une étude suivante c'est complexe. On va repartir à nos villes. Toi tu vas partir là. Toi tu vas tirer. Bam. C'est fait. C'est réglé. Toi tu vas aller sur la ville. Toi tu vas aller là. Et voilà. Non toi tu vas rester là finalement. Tour suivant. On verra après. Il y a encore pas mal de chevaux. Bon. Bon bon bon. Un grenier construit ça c'est cool. Ça va un peu améliorer les rendements de certaines villes qui sont un peu à la ramasse. On va passer. On va un peu plus améliorer ce côté là. Mais c'est pas vrai. Mais c'est une blague. Bon toi déjà tu pars. Et toi du coup tu vas. Franchement. Ça vaut plus la peine. Tu vas directement. Je vais distribuer l'unité. Hop. Ça va me rapporter de l'or. Et je vais pas garder l'unité qui me sert à rien. Qui me fait faire plus de temps qu'autre chose d'ailleurs. Je suis retourné ici et tu dors. Hop là. On a un compte par rapport juste là. On va aller s'en occuper tout de suite. C'est juste à côté de chez nous. On va pas perdre de temps. Lui il faut vraiment que j'arrive à le planquer là. Toi tu vas te retrancher. Et toi tu vas rentrer chez toi. Hé mais c'est une blague. Il y a des barbares partout ma parole. C'est complexe de défendre mon territoire. Lui il va prendre cher. Du coup il va retourner à sa ville là. Bah oui forcément. Forcément qu'il va prendre cher. Bah oui forcément. Toi tu repars par là. Toi tu vas ici, tu vas même là. Toi tu vas repartir par là. On va partir à l'attaque. Toi tu vas te débarrasser. Et toi je veux que tu baptises une manufacture sur... Sur quoi qui nous est utile les chevaux. On va l'envoyer effectivement sur... Au mieux c'est sur une montagne. Mais j'ai pas envie de perdre de temps. Donc on va le mettre là. Mais on va partir de notre lecture. Tu vas te rebrancher. Déplacer l'unité automatisée. Donc on va refaire petit à petit à petit. On va s'en débarrasser. Parce que là c'est en train de se transformer en guerre mondiale. Bam. Bam. On s'en est débarrassé. Ça c'est une bonne chose de fait. Pas non. Petra du coup. Petra. Bah oui. On va essayer de la faire. Mais à mon avis j'aurai pas le temps. Je vais me la faire piquer. J'ai vraiment beaucoup trop de retard par rapport à toutes mes... Une bonne partie de mes autres parties. Qui se passait bien mieux que ça à ce niveau là. Ah oui mais attends. Il est spécial lui. Celui que tu utilisais là. Non pas forcément. Ah ouais sérieux mec. Hop là. On continue de se développer petit à petit. Pour 157. Bon. On a quelques problèmes avec notre peuple. D'ailleurs on va peut-être se prendre une rébellion dans pas longtemps. Ce qui pourrait être un peu problématique. Et toi tu vas prendre l'exploration. Toi tu vas juste attendre là. Et tu vas dormir jusqu'à les guérisons. Toi. Voilà parfait. Toi tu vas venir attaquer là. Toi tu vas enfin te débarrasser de ce camp. Qui aura pris un petit peu de temps quand même. Hop là. Unité suivante. Tu vas te retrancher jusqu'à les guérisons. Toi tu vas continuer d'attaquer. Toi tu vas venir ici. Toi tu vas rentrer ici. Ici pour te soigner. Bon. On va aller faire un petit tour pour voir comment en termes de... Oh punaise on a du chevalier qui arrive là. Ça va être chante ça. Toi tu veux venir ici vite fait là. On va aller voir un petit peu à ce niveau là comment ça se passe. Petit coup dans les conditions victoires en classement. Bon en population on est dernier. En production on est dernier. Ça va pas du tout aller. En or on est correct. En territoire on est dernier. En puissance on n'est pas dernier mais on a bien reculé. En bonheur on est très mal. En technologie on est mal. Et en culture on est correct. Et en termes de classement. En termes de score. Je suis toujours deuxième. Courbe. Et littéralement c'est l'angolique je vois. Non. Mais c'est quoi ce truc de fou là. Qu'est ce qui se passe. Comment ça se fait que ça augmente autant. En termes de score oui. Mais en termes de production. J'ai même baissé en fait. C'est ça qui est pas trop compréhensible. Les autres sont en train de monter. Moi je suis en chute libre. En territoire. Bon voilà je monte très lentement. En bonheur je suis totalement en train de faire une chute gigantesque. En récolte. Bon voilà. Technologie c'est pas terrible. En culture. J'arrive à le mettre correctement. Mais il y a un gars qui est lui là. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est le gars là qui monte. Mais c'est peut-être le même qui est premier. Voilà. Ce mec c'est un inconnu. Je sais pas qui c'est. Mais il est en train de tout casser. En termes de récolte il est si élevé. C'est de là qu'il vient son score je pense. Même en population. C'est quoi ce bazar. Ah non ça c'est le score. Et en population. En population c'est la Mongolie qu'on a le plus apparemment. Bon. On verra. Bon ça fait 40 minutes. Je vais me mettre sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive donc pour 160. Ça se passe pas trop mal. Mais pas trop bien non plus. On n'arrive pas à s'imposer comme une puissance. Pour l'instant en tout cas. La Mongolie. On s'entend correctement avec. Mais s'ils nous éclairaient. On risque de se faire bien marcher dessus. D'ailleurs ils sont connectés. Ils ont l'air d'avoir pas mal de ressources. On verra comment ça se passe. Au prochain épisode. Donc comme je dis. On a quand même un peu rempli l'objectif. On a un peu plus rempli mon territoire. C'est à dire qu'on a fondé une nouvelle ville là. Là. Et même une ici connectée à l'eau. La étape suivante c'est de mettre une là. Une peut-être par là. Et quand tu veux de s'agrandir en ligne droite par là. Afin d'empêcher leur colonne de passer. Quand elles se rejoindront. Ça fera un beau blocus. Et c'est aussi l'air. Les barbares bien chiant. C'est galère de s'en débarrasser. En termes de bonheur. Bon je pense qu'on va finir par se prendre une révolution. On va avoir une révolte dessus. Bon en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.